La délégation du Front Populaire Ivoirien conduite par son président intérimaire, M. Miyaka Sylvain Oroto, qui poursuit depuis le 21 novembre 2012 son offensive diplomatique a été reçue ce jeudi 29 novembre, de 15h à 16h à l'Assemblée Nationale Française par le député PS Henri-Emmanuelli. Vous venez rencontrer le député Henri-Emmanuelli. C'est un camarade de gauche que vous venez rencontrer ou bien un représentant du peuple français ? Comme vous-même vous l'avez dit, Henri-Emmanuelli est quand même parmi les tout premiers députés de la gauche en France, au Palais-Bourbon. Donc quand nous venons le voir, nous venons le voir d'abord, puisque nous sommes au Palais-Bourbon, nous venons rencontrer un député français. En plus, il se trouve que le président Henri-Emmanuelli est président du Conseil Général. Donc à saison du titre-là, nous venons rencontrer d'abord un élu français. Et dans le même registre, pour le sensibiliser à nos problèmes, c'est-à-dire la nécessité d'aider la Côte d'Ivoire à devenir un État des droits et un État démocratique. Parce que nous constatons aujourd'hui que la démocratie est véritablement en panne dans notre pays. Et vous avez écouté, qu'est-ce que vous avez promis ? Il nous a écouté, comme partout où nous sommes passés, ce n'est pas chaud que les gens vont nous livrer ce qu'ils pensent de la situation. Mais nous avons toujours rencontré une attitude positive, attentive. Nous estimons que tout ce que nous avons évoqué comme problème, comme difficulté, ça a été enregistré avec attention. Et qu'avec le temps, certainement, des solutions adéquates seront apportées à ce problème-là. Cela fait bientôt deux semaines que vous êtes préné à Paris. Oui. Vous avez été aussi en Ciudad, pour d'autres rencontres avec d'autres parlementaires, d'autres gouvernements européens. Vous êtes à la fin de votre séjour, pratiquement. Vous ne partez pas bien satisfait ou il y a encore des points, des choses encore à revoir ? Satisfait, c'est trop dire. Parce que nous avons beaucoup de nos camarades qui copient sans prison. Nous avons Laurent Bavot qui est à la haine là-bas, son épris Simon-Hévé Bavot, qui enduit toutes les souffrances à Odélie. Le président Pascal Amphine Nguessant qui est à Bounan. On ne sait pas dans quelles conditions il se trouve. Abduraman Sangaré, il n'y a pas longtemps, il a fait une crise cardiaque. Et on a dû l'évacuer en urgence à la pijama Abidjan. Nous avons beaucoup de milliers et des milliers d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes qui sont obligés d'être en exil, loin de leur famille, de leurs enfants pour certains, de leurs époux pour les femmes et de leurs épouses pour les hommes. On ne peut pas être satisfait devant ces tableaux sombres, ces tableaux tristes, tant que tous ces problèmes-là n'ont pas trouvé de solution. Mais nous disons que relativement, pour l'objectif de notre mission qui était de mener véritablement une campagne diplomatique, sensibiliser les amis et les camarades, les gens épris de paix et de liberté pour nous appuyer, afin que notre pays devienne un État de droit et un pays de démocratie, nous pouvons dire oui, puisque nous avons été reçus, les portes nous ont été ouvertes. Nous avons pu rencontrer des responsables de l'Élysée, Mme Hélène Légal, avec qui nous avons discuté plus d'une heure d'horloge, à qui nous avons présenté tous nos problèmes et qui a fait preuve d'une grande capacité d'écoute. Nous avons été reçus aussi, avec beaucoup d'attention, au Quai d'Orphée. Nous avons échangé avec M. Laurent Bigot, qui est le sous-directeur Afrique de l'Élysée. Nous avons rencontré les camarades du Sénat, d'abord le Parti communiste et le Sénat même. Nous avons été invités à dîner avec une sénatrice qui nous a donné l'occasion d'exposer tous les dossiers de la Côte d'Ivoire, de présenter la situation, l'intiétude permanente dans laquelle vivent aujourd'hui les Ivoiriens. Nous avons été reçus à la Fondation Jean Jaurès, avec qui nous avons exposé nos problèmes, et nous avons demandé aux animateurs de cette fondation, qui a des réputations mondiales, de nous appuyer dans la quête de la démocratie et de la mise en place d'un État de droit dans notre pays, parce qu'on nous dit à contrario de passer au géopolitique, alors que les règles du jeu démocratique ne sont pas définies de façon consensuelle. De ce point de vue-là, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits, puisque nous sortons comme ça du Palais-Bourbon aussi, nous avons essayé de changer à partant en plus avec le président Henri-Emmanueli, et nous avons espoir qu'il prolongera notre voie, et ce sera notre interlocuteur auprès des autorités françaises, pour que nous puissions avancer. De ce point de vue-là, nous disons que relativement, nous sommes satisfaits. C'est une mission, en tout cas qui valait la peine d'être conduite. Parce que nous sommes venus, la France demeure quand même, la France, c'est le pays colonisateur. Même si nous parlons des sociétés internationales aujourd'hui, la place de la France dans ces sociétés internationales est d'extrême importance. Il était bon donc que nous venions de vive voix, puisque contrairement au pouvoir, à M. Ouattara, qui lui dispose de tous les moyens de l'État pour venir chaque jour, tous les deux jours en France, raconter ce qu'il a envie de raconter aux autorités françaises, nous, même si c'est péniblement, parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas de moyens financiers, le seul moyen sur lequel nous devons compter, à savoir le financement public des partis politiques. Nous, c'est refusé par M. Ouattara, mais nous devons nous avoir les moyens de venir quand même pour expliquer, dire notre part de vérité. Nous l'avons fait, et nous sommes satisfaits de nous-mêmes. Beaucoup disent que, en tout cas, lors de votre mission, c'est en France que vous avez eu des mots durs à l'encontre du pouvoir d'Abidjan Ouattara. Vous ne craignez pas votre retour d'être arrêté à l'aéroport, d'être emprisonné ? Emprisonné, ceux qui le disent, ils le disent avec raison, puisque nous sommes dans un pays où quand tu espris de manière libre ton opinion, tu es mis à mal, tu es mis en difficulté. Mais nous espérons que la Côte d'Ivoire avance et que M. Ouattara doit faire preuve maintenant des raisons et des bons sens et qu'en démocratie, on ne demande pas à l'opposition de faire à l'échange de tenir des discours d'itérambique. Nous, parce que nous sommes soucieux de devenir de la Côte d'Ivoire, qui doit être un État de droit, c'est M. Ouattara qui a dit qu'il faut faire de la Côte d'Ivoire un État émergent d'ici l'horizon 2020. Pour que la Côte d'Ivoire devienne un État émergent, il y a des valeurs essentielles qu'il faut chercher à promouvoir. Et parmi ces valeurs-là, il y a des valeurs de liberté, la liberté d'expression, la liberté d'entreprendre. Surtout, et c'est ce que nous faisons, nous ne sommes pas là pour tenir des discours d'itérambique. Quand il est question, si la question passée, M. Ouattara aura posé un acte positif, salutaire pour la vie des Ivoiriens, évidemment, nous le féliciterons. Ça, il n'y a pas de raison. Quand, par exemple, il émet l'idée de faire de la Côte d'Ivoire un État émergent d'ici l'horizon 2020, nous disons que c'est une ambition tout à fait louable et qu'il faut féliciter Ouattara pour ça. Mais encore faut-il qu'il mette les moyens en remplissant les conditions pour que notre pays devienne effectivement un État émergent. Mais tant que ce n'est pas le cas, nous, nous allons faire notre ordre de reposition, c'est-à-dire dénoncer le dysfonctionnement du système. Voilà. Puisque la démocratie, ça ne doit pas être un phénomène de mode, ça doit être considéré comme une voie de passage obligée. Or, nous ne voyons pas des efforts qui soient faits dans ce sens. Vous venez certainement d'être adoubée par le comité international, surtout la France qui est en première ligne en tout cas au niveau de la crise ivoirienne. Est-ce qu'on va dire que désormais le FPI sortira à Bujan, fait des marches, en ayant en tête que, bon, si M. Ouattara intervient, brutalement comme il a pu faire, vous avez eu déjà des oreilles au niveau de la France pour vous défendre ? Nous l'espérons. Il faut dire que le combat pour la démocratie, c'est d'abord notre combat. C'est nous-mêmes qui devons le mener. Même si nous comptons sur les vieilles démocraties pour nous aider à faire vraiment éclore et imposer la démocratie dans notre pays, c'est un combat qui est le nôtre d'abord. C'est ce que nous avons toujours fait depuis les années 80 où nous avons lutté sous la direction de Blanc-Babot pour que le multipartisme soit imposé et que l'artiste de la Constitution soit appliqué pour qu'il ait aujourd'hui la démocratie chez nous. C'est ce même combat que nous allons continuer pour que véritablement la démocratie soit consolidée. Nous disons que Blanc-Babot qui a eu une haute idée de la démocratie a pris des dispositions au plan constitutionnel. Le vote de la loi sur la dépénalisation des délits de presse, le vote de la loi sur le financement produit des partis politiques, ce sont des mesures idoines pour enraciner la démocratie. Nous attendions de M. Ouattara qu'il prenne d'autres mesures du point de vue institutionnel pour justement consolider cette démocratie. Nous pensons qu'avec l'écrit que les uns et les autres poussent, M. Ouattara comprendra. Et il y va de l'intérêt de la Côte d'Ivoire et non de l'intérêt d'un individu, encore moins d'un particulier. Une dernière question avant de vous quitter. Jour pour jour, ça doit faire un an que le président Bakou est à la CPI, le 29 novembre, tout le monde est président de la Côte d'Ivoire. qu'est-ce que cela vous inspire à ce jour anniversaire de la déportation de votre mentor à la CPI ? Cela nous fait mal au cœur. Cela nous fait mal au cœur parce qu'en tant qu'Africains, d'abord, nous disons que l'Afrique a tellement de défis à relever au plan économique, au plan social, sur tous les plans. Et que les Africains, hôtel d'avoir conscience de cela, on nous oppose les uns aux autres et nous n'en prenons pas conscience. Pourquoi dit-on qu'a-t-il fait Laurent Gabot ? Parce qu'il a des idées généreuses, des idées fortes pour son pays, pour le continent. Il faut l'anéantir, il faut le musérer, il faut le mettre en prison. Nous disons que ça fait pitié et nous avons mal à l'Afrique. Il faut également noter qu'à l'agenda de l'allégation FPI se trouvait plusieurs autres rencontres, cette fois avec les médias. Une conférence de presse a d'ailleurs été animée hier mercredi 28 novembre à Paris par Miaka Oroto qui en a profité pour, dit-il, désintoxiquer la presse internationale mais aussi répondre à tous ceux qui auraient mal apprécié l'avis de la délégation du FPI à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris le 21 novembre dernier. Donc, voilà ce que j'ai dit. Philippe Pouhon est-ce une d'intoxication de la presse française ? Ce n'est pas uniquement que la presse française, c'est toute la presse. parce que toute la presse de droite sous Sarkozy, ben, vraiment nous a noirci, a noirci Laurent Gbagbo en disant que c'est un génocidaire, en disant que Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui a une attitude exclusionniste, qui est contre les étrangers. Mais tout ça, ils sont partis de quoi ? Télémination de la candidature, d'Odier de candidature d'Arsan Ouattra aux élections de 2000. Bon, en 2000, c'est Laurent Gbagbo qui n'était pas au pouvoir. C'est un régime militaire de transition qui était au pouvoir avec le général Robert Gris, le fait le général Robert Gris. Et ce régime de transition militaire a réuni tous les partis à travers leurs différents représentants dans le cas de ce qu'on appelait la commission consultative électorale pour élaborer une nouvelle constitution. Cette commission s'est réunie, elle a évalué le projet de constitution et cette constitution a été votée par référendum. Pendant le référendum, le RDR, qui est le parti de l'Asan Ouattra, a appelé à voter oui. De quoi ça s'agissait-il exactement ? Parce qu'il y a la disposition de la constitution qui disait pour être président de la République de Côte d'Ivoire, il faut être né ivoirien, né d'un paix et d'une mère, né eux-mêmes né ivoirien. Certains ont dit qu'eux-mêmes né ivoirien là, vraiment pour le père et la mère, c'était trop dur. Il fallait dire soit le père, soit la mère, ça a dit et ou ou. C'est-à-dire qu'un seul était parenté évoilé ivoirien, ça suffisait. Donc c'était autour du paradis et ou ou. Et certains disaient il faut mettre et, d'autres disaient il faut mettre ou. Et Ouattra, ils ont appelé à voter pour le et. Ils ont dit il faut mettre et. Peut-être sans doute passer et compter sur cette force occulte là, qui allait faire la guerre par la suite. Et la constitution a été adoptée. Le législateur qui a appliqué la constitution a examiné le dossier du candidat Ouattra. Et il se trouve qu'au niveau du nom de sa mère, il y a eu qui s'appelle Nambidou Ouattra et il y a eu qui s'appelle Nambidou Sissé. Le législateur a dit tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Nambidou Ouattra, Nambidou Sissé, qui est la mère de Ouattra ? Il a fait son dossier pour nationalité douteuse. Voilà ce qui s'est passé. Et Guéhim qui voulait aller en roue libre à cette élection a même tenté d'éliminer le dossier aussi de Bagot. Parce qu'il a dit que Bagot, suite à la crise en Côte d'Ivoire de l'année 82-83, est venu se réfugier en France ici en passant par le Burkina et qu'il aurait pris la nationalité burkinabé. Donc lui aussi il est étranger. Mais les militants du LPI ont dit Guéhim ayant compris le grandiment des militants du LPI il dit bon, laissez pour Bavo. C'est comme ça que Bagot a été candidat. C'est ce que Ouattra a toujours dans son cœur la rancune qu'on a écarté son dossier parce qu'il a fait une déclaration depuis Paris ici on ne veut pas qu'il soit candidat parce que je suis musulman du sud du nord. C'est à partir de là que cette histoire des divisions de la Côte d'Ivoire l'idée est apparue et puis l'ivoirité. Pourquoi attributons-nous cela à Babo ? Babo n'a pas parlé du conseil d'ivoirité. Laurent Babo a toujours soutenu que la Côte d'Ivoire dont il a bénéficié a été bâti par tous les bras de la sous-région. Les Sénégalais, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens. Nous savons tous que dans notre pays sous l'origine d'Oufo El-Boigny dans le gouvernement successive d'Oufo El-Boigny ont siégé et travaillé des non-sélèves comme Mohamed Tefoula Dehora qui est malien et Abouda Sawa Dogo qui est Burkinabé et qui a pris la nationalité ivoirienne par les liens du mariage parce que sa femme est de fresco. Il y a Diko Garba qui est nigérien qui est décédé et récemment, il y a beaucoup. Tous ceux qui sont à Guinée aujourd'hui qui ont été premiers ministres de Ouattara sont des Guinéens s'ils y attouraient. Donc c'est comme ça les choses se sont passées. Il faut que nous puissions continuer dans ce sens mais comme nous sommes un État moderne prend peut-être des dispositions pour qu'il y ait une certaine aération au niveau de la population. C'est Ouattara qui a institué la carte de séjour parce que dit-il lui il veut l'argent sans comprendre qu'il divisait comme ça les Ivoiriens et il faisait la discrimination. C'est Laurent Gbagbo qui a fait soutenir cette carte de séjour. Et à aucun moment sous son régime on a vu et entendu que Laurent Gbagbo avait décidé d'une reconduite aux frontières de tel groupe d'Africains par s'ils seraient des Maliens ou bien par s'ils seraient des Guiniens. Nous avons toujours vécu comme ça en osmose. Alors d'où vient-il que Laurent Gbagbo en puisse le taxer d'exclusionniste de quelqu'un qui n'aime pas les étrangers ? Tout ça là il faut que nous expliquions ça. Voilà si tu n'as pas expliqué Wattra lui est passé il a dit que c'est comme ça il n'aime pas les étrangers. Et ceux qui avaient à travers l'histoire l'idée du pogrom juif qu'en Europe sous Hitler voilà comment les juifs ont été traités quand ils te voient dire que tu es Ivoiritaire mais ils ont leur poids qui se verra sur leur corps que c'est un mauvais type il faut le dégager. Ça nous dédie où est la vérité ? C'est cela aussi qui explique qu'au niveau de l'international il faut venir parler passer ce qui sort de la bouche et ce qu'on te dit par personne interposée c'est différent. il paraît qu'il paraît que non c'est pas il paraît que nous sommes ce qui est c'est ce que nous disons voilà alors donc c'est toute la presse qu'il faut désintoxiquer il faut désintoxiquer c'est pas uniquement que la presse française je suis ivoirien j'arrive quand même en terre étrangère même si la France est hospitalière il y a mon village qui est là quand même il faut que j'aille saluer mes frères et soeurs ça c'est important et puis bon ah oui si la politique je vous donne une définition simple c'est une attitude qui consiste à tenir un objectif en faisant en sorte pour séduire le maximum des personnes et amener ce maximum des personnes à rallier votre cause ça c'est important si vous avez une attitude repoussante c'est la catastrophe si je suis agressé à Paris ici la première personne qui va se sentir interpellé c'est bien l'ambassadeur Charles Gomis et je vous fais la confidence Charles Gomis a été nommé ambassadeur de Côte d'Ivoire en France avant de venir de prendre ses valises il est venu avec beaucoup d'humilité au ciel du EPI dans nos deux murs vides là il est venu il dit président du EPI je suis venu en tant que frère je te dis la nouvelle crise je viens d'être nommé ambassadeur je m'en vais à Paris je sais qu'à Paris il y a beaucoup de militants EPI c'est vous qui êtes majoritaire là-bas je viens te dire au revoir et te demande de donner des consignes à mes frères et soeurs qui sont à Paris qui me réservent un accueil fraternel ça c'est la première fois qu'un officiel ivoirien qui va prendre son poste vient dire ça au fond populaire ivoirien qui est considéré comme un pestiféré donc j'arrive à Paris il fallait que je fasse quand même juste le retour des choses que j'aille au moins le saluer voilà sinon je ne suis pas allé le saluer pour négocier un poste dans le gouvernement Ouattra nous l'avons dit dans nos conclusions nous disons que parce que la Côte d'Ivoire c'est notre pays j'ai mal à la Côte d'Ivoire nous sommes prêts au fond populaire ivoirien à accompagner Ouattra dans la mise en place des principes et des règles d'un état de droit et pour approfondir et faire avancer la démocratie même nous ne sommes pas prêts à dire qu'on va accompagner Ouattra dans cette massacre-là dans la dittature à tuer les Ivoiriens à l'air privé de liberté non, jamais donc Myaka Oureto travaille sur la face des valeurs et des principes auxquels il tient absolument Myaka Oureto ne peut pas trahir et il est trahi il faut que ce soit clair je ne suis pas prêt à dire voilà ceci mais tant une pomme de terre je me prévite pour aller manger la pomme de terre même si j'ai fait c'est ça voilà donc je voudrais que ce débat là vraiment ça fait de façon définitive oui il paraît que Myaka Oureto nous on sait comment on travaille c'est pas un individu qui s'assoit et qui prend une décision pour dire je rentre ici ou je ne rentre pas là je suis candidat ou bien je ne suis pas candidat non non je ne suis pas à vendre ou acheter merci Mathisal voilà c'était je disais des journalistes qui sont plus informés que nous même qui sont concernés oui Mathisal veut organiser une rencontre avec Ouattara une médiation fermée une médiation en opposition en France ici je ne sais pas au Sénégal au Sénégal ah oui je pose la question parce que ce qui m'avait fleuré l'oreille on a dit Ouattara dit il aurait une rencontre ici avec vous il a dû à la fois voilà donc je me dis que c'est peut-être ce que Mathisal vient mais nous on n'a pas encore eu l'information donc vous ne rencontrez pas le président Ouattara quand il vient dans le 1er décembre ici à Paris c'est pour une précision c'est une conférence de place ça peut arriver qu'il y ait des échanges non monsieur Ouro oui frère Ouro peut-être que d'ici là cette information on va la voir et comment elle va nous être transmise c'est le président de la République qui arrive quand même si l'attitude et les modalités sont comme pertinues en Côte d'Ivoire où on est ensemble là-bas quand il y a des cérémonies il nous ignore complètement c'est pas en France ici que peut-être qu'il va penser que le mercredi existe ici et qu'il est président de leur pays il faut qu'il vienne me saluer il y a d'abord ça c'est important maintenant quand nous sommes venus voir des gens pour demander qu'ils nous appuient pour faire mettre en place les règles de droit et les règles de la démocratie ces personnes appellent mais toi-même quelle est l'attitude que tu as là vis-à-vis de ton opposition il faut que devant eux ici qu'on dise tu as pris tel engagement donc vous venez de le saluer on est là à le saluer c'est le président de la république il n'y a pas de problème voilà ce qui est dit est dit et Myaka Oroto qui a reçu ses épaules à l'avenir de ce grand parti d'opposition aura certainement d'autres mots clairs et précis pour convaincre ces milliers d'Ivoiriens et Africains acquis à la cause du président Laurent Gbabo demain vendredi 30 novembre 2012 à 19h à l'AGK 6 au 179 rue de Charonne dans le 11e arrondissement de Paris avant le grand départ pour l'AE prévu pour le 1er décembre pour la commémoration de l'an 1 de la déportation du président Laurent Gbabo à la CPI à l'AE prévu pour le 1er décembre à l'AE prévu pour le 1er décembre pour le 1er décembre sur le 1er décembre Abonnez-vous ... ...